Salut à tous, je suis Laurentio, oh pardon, je suis Laurentio et dans cette vidéo je vais parler de tous les jeux Paris Marseille Racing sur le Playstation 2. Je suis désolé pour mon accent, je suis Romain, je ne parle pas beaucoup le français, donc cette vidéo m'aide beaucoup à améliorer mes compétences dans la langue. Après le lancement de la PS2, les franchises de jeux vidéo dont vous n'avez jamais entendu parler, qui étaient déjà prolifiques dans la création d'un camion de jeux sur Windows et sur le Playstation 1, est également arrivée sur le Playstation 2. La franchise a des noms différents selon les pays. En Allemagne, la franchise a pris le nom d'Autoban Raza. En France, elle s'appelle Paris Marseille Racing et au Royaume-Uni, elle a reçu le nom de London Racer. Je peux vous donner quelques informations générales sur tous les jeux avant d'être dans les détails. Ce sont des jeux à petit budget et vous pouvez le voir. Les contrôles sont médiocres et l'intelligence artificielle est stupide. Le graphique semblant bon, mais le gameplay manque de bons mécanismes. Autoban Raza 4 est si mauvaise qu'elle est amusante. Vous volerez avec votre voiture sur la carte, tomberez hors de la carte et vous obtendriez même de la Nitro, de sorte que vous puissiez déconner plus facilement. Il y a 12 voitures dans le jeu et 11 pistes. Et ce qui est ironique pour tous les titres, c'est qu'ils sont trompeurs. La version anglaise s'appelle London Racer, alors qu'il n'y a que deux pistes en Londres sur les 11. En Allemagne, elle s'appelle Autobahn Raza, qui signifiait Autoroute Racer et vous ne courez pas vraiment sur les autoroutes. Et la version française s'appelle Paris-Marseille et vous n'obtenez même pas Marseille comme piste de course. Au moins, vous pouvez régler votre véhicule et vous le faites de la manière la plus peu intéressante. Il vous suffit de sélectionner sur une échelle de 1 à 5 le niveau des règles souhaités pour votre véhicule. Le jeu est terrible, mais c'est tellement terrible que ça marche. Tout amuse, vous obtenez des courses contre les montres, des courses d'exhibition et faisant des coupes, vous pouvez débloquer les 11 pistes du jeu. London Racer 2 perpétue la tradition de la franchise à petit budget. Il a la nouveauté d'avoir introduit dans les jeux des voitures des polices qui poursuivent les coureurs. Mais au repos, en termes de gameplay, c'est le même jeu. Les commandes sont aussi bancales que jamais, vous restez facilement coincé si vous ne conduissez pas prodant. Les jeux introduisent également deux types de multijoués coopératifs. Cette fois, il y a 12 voitures dans les jeux et 9 pistes. USA Racer ou A2 Racer au USA n'a aucun des trois titles, Autobahn Raza, London Racer ou Paris Marseille Racing. Mais il est fabriqué par la même société et c'est le même jeu en termes de gameplay. Il a toujours les mêmes commandes bancales, mais cette fois, quelque chose est différent. Les jeux semblent être un peu mieux optimisés, car je ne me suis pas retrouvé sur la carte ou je ne me suis pas resté coincé dans quoi que ce soit. De plus, certaines pistes semblent être recyclées et ont été retouchées. D'autres sont complètement nouveaux. Il y a 11 pistes dans les jeux et 12 voitures. Un autre détail mineur que j'ai remarqué est que maintenant, quand il y a une collision, les jeux fonctionnent à ralenti, comme une sorte de crash cam. Même si le gameplay est le même, quelque chose à ce sujet donne l'impression que le budget est plus moyen. Je veux dire qu'il se sent moins à petit budget qu'avant. Peut-être que ce sont les meilleurs graphismes et le gameplay optimisé qui le rendent meilleurs. Je ne sais pas. Paris Marseille Racing Edition Tour du Monde est un Paris Marseille Racing réorganisé. Le gameplay est le même que celui des premiers jeux Paris Marseille. Certaines pistes sont recyclées, d'autres sont neuves. Vous obtenez 15 pistes et 21 voitures. Chaque piste a maintenant des moments différents de la journée, mais honnêtement, même si le jeu est différent, ce n'est pas sans différent. C'est le vieux Paris Marseille avec les multijoueurs ajoutés et avec une carrière restructurée. Une autre différence mineure est que lorsque vous faites ressentir votre clençon dans ces jeux, le son n'est pas déformé comme dans les autres jeux. Le son est juste plus bas. Autobahn Raza d'Aspiel son film est un jeu de lien de film. Oui, pour une raison quelconque, apparemment, les franchises étaient suffisamment populaires pour en faire un film. Ils ont donc fait un jeu vidéo après le film qui a été fait après le jeu vidéo. Et ils ont réussi à faire en sorte que les traditions des jeux liés soient horribles. Ils avaient déjà la formule des jeux. Comment ont-ils pu « vous y liez celui-ci » ? Ils auraient pu simplement copier-coller l'un des jeux précédents et l'appeler un jour. Mais au lieu de cela, le jeu n'a que 4 pistes. Vous pouvez faire de la course des jours, des nuits ou au crépuscule, mais cela n'aide pas. Il n'y a encore que 4 pistes. Au moins, il y a 14 voitures dont beaucoup proviennent du film. Quant au gameplay, vous jouez des missions. Les missions contiennent du texte qui ne semblent pas être en corrélation avec le film. Les menus ressemblent à une mauvaise imitation de Need for Speed. Mais si le jeu est si loin de Need for Speed ou de tous autres bons jeux de course, c'est triste. Paris Maxi Racing Destruction Madness change la formule des jeux. Cette fois, le jeu n'est plus un jeu de course. C'est un jeu de match à mort. Le contenu est impressionnant. Vous obtenez 37 arènes de combat et 27 voitures. Le gameplay d'autre côté n'est pas si bon. Il existe 4 types de courses. Et aucun d'eux n'est amusant. Vous collectez des power-ups dans chacun d'eux. Et les power-ups sont de la merde pour les plus pâtes d'un tour. Les fusées qui sortent de votre cul rendent la manipulation difficile. Les compresseurs rendent votre voiture folle lorsque vous osez tourner. Et d'autres sont simplement inintéressants ou inutiles. Un type de match est une course avec ce power-ups. Un autre est un match à mort classique. Un autre est un match à mort classique comme dans Carmageddon. A mon avis, le jeu n'est pas bon. Les commandes bancales ne sont bien utilisés dans les jeux. Les power-ups ne sont pas bons pour la plupart d'entre eux. Les jeux se sentent juste à petit buger. Je ne me suis pas beaucoup amusé avec celui-ci. Les autres, même si d'un point de vue critique, le jeu est médiocre, je me suis bien amusé. Mais celui-ci est juste médiocre. Paris Marseille Racing Police Madness a l'une des histoires les plus stupides que j'avais vu. Vous êtes un flic qui doit arrêter les véhicules qui accélèrent. Vous devez prouver au gouvernement que vous pouvez attraper des criminels avec des voitures lentes afin qu'ils utilisaient l'argent pour acheter une supercar. Cuteuse. Pour toi. Comme si le gouvernement payera pour une supercar si vous pouviez faire le travail avec un véhicule lente. Aussi, tu es un flic d'une seule ville. Vous ne pouvez pas être un flic international. Ou pouvez-vous ? Les cartes dans les jeux sont un pays différent. Ce qui n'a aucun sens pour l'histoire des jeux. Mais même si l'histoire des jeux est absurde, le gameplay est incroyable. Ok, sinon les jeux jouent objectivement, du point de vue critique. Les jeux sont répétitifs, manquent de profondeur, un manque de difficulté. Mais je suis humain. Je ne veux pas examiner les jeux uniquement sur les façons dont ils fonctionnent sur papier. Selon tout l'échec. Je vais vous dire ce que le jeu m'a fait ressenti aussi. D'accord. Ce que vous faites dans les jeux est de conduire derrière les voitures et de les scanner. La plupart des voitures ont fait des mauvaises choses. Vous devez donc les arrêter. Il y a quelques mini-jeux d'événements en quicktime. Et si vous ratez les boutons, vous lancez la poursuite policière. Lors d'une poursuite, vous pouvez utiliser diverses armes pour tirer sur votre cible et arrêter la voiture. Étant plus d'arrêter des personnes, vous devrez également collecter des éléments sur la carte, dans un délai limité. Il y a huit voitures dans les jeux et vous pouvez même les équiper d'armes différents. Parce que pour avoir dépassé la limite de vitesse, la peine est la mort. Ou pour conduire un état d'ivresse. Ou pour passer un feu rouge. Et vous obtenez un compteur pour conduire une prudence. Et vous pouvez hanter les mots sur six pistes. Je suppose que le gars qui vous incarnez a été renvoyé plusieurs fois et à chaque fois, il a changé son identité. Et c'est de nouveau enrôlé dans la police d'un pays différent. C'est une explication que je peux avoir pour expliquer pourquoi vous arrêtez des gens dans différents pays. Quoi qu'il en soit, même si sur les papiers le jeu est mauvais et les critiques semblent convenir que ce jeu est terrible, j'ai pris de le contredire. Je considère ce jeu comme un joyau caché. J'ai joué ce jeu avec soif de plou. Bien sûr, c'est répétitif, mais les mécanismes de base sont amusants. Et n'hésitez pas à ce qui rend un jeu vidéo génial à quel point vous vous amusez dans les jeux. Pas à quel point cela sonne bien sur les papiers. Je ne pouvais pas quitter mes mains de ce jeu. Je l'aime. Cela ressemble à un de ces jeux que vous auriez avec vos céréales. Et il a autant de contenu que Crazy Taxi. Et presque aussi fou que Crazy Taxi. Mais c'est amusant. Je vous recommande de l'essayer, quels que soient les mauvais critiques qu'il a reçues. Peut-être que vous considérez ce jeu, comme moi, un joyau caché. Dans l'ensemble, j'aimais toute la série. Le commande bancal et la sensation des petits budgets du jeu. Leur indé, unique et se démarquer. La physique bancale était amusante. Je me suis amusé à voler dans la carte. Bien sûr, il ne peut pas être comparé à Gran Turismo ou à Need for Speed. Mais les jeux est amusant de manière unique. Je n'encourage pas les sociétés des jeux à créer de tels jeux. Mais je ne peux pas ni que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à cette série. Chaque fois que je vois la physique du crash, j'ai sourié. Je me sentais bien en jouer au jeu. Et ne sais pas quel jeu vidéo devrait faire à un joueur. D'accord, c'était la vidéo. Si vous l'avez aimée, clique sur le bouton j'aime et vous abonnez. Si vous souhaitez me soutenir dans ma quête pour examiner autant de jeux vidéo qu'est possible, vous pouvez le faire sur Patreon ou dans la section des membres de la chaîne. Vous m'aideriez beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Twitch, Instagram ou Discord. Et si vous voulez voir une autre de mes vidéos, attendez que j'arrête de parler et il y aura des vignettes d'autres vidéos que j'ai faites. Merci d'avoir regardé.